alors bonjour à tous aujourd'hui je vous fais une petite vidéo sur sur les insectes xylophages donc si vous n'êtes pas censé savoir si vous avez regardé jusqu'à présent l'ensemble de nos vidéos on avait à déplafond on les a déplafonné ensuite on a retrouvé les poutres apparentes pour le rez-de-chaussée le premier sachant qu'au dernier étage c'était déjà le cas c'était déjà en apparent et en fait on s'était rendu compte déjà même avant d'acheter la maison qui avait l'impact de la vie de ces insectes qui sont des insectes xylophages et plus particulièrement des vrillettes donc ces vrillettes pour faire simple quand elles se reproduisent les larves qui naissent elles vont réaliser de tout petits trous dans les bois en fait elles doivent manger je sais pas comment ça se passe mais en tout cas ça visuellement ça fait un tout petit trou et il n'y a rien de gravissime mais sur la durée bah voilà ça ça abîme un peu le bois surtout quand ils attaquent le centre je crois que c'est bon je vais pas dire c'est pas l'objet mais je sais pas le centre du bois bon bref en gros faut faire inspecter puis traiter donc vous avez deux traitements vous avez le préventif quoi en gros vous savez qu'il n'y a pas grand impact et il y a le curatif donc nous on avait du curatif à faire enfin c'est vrai qu'on envoyait partout de ces petits trous donc voilà on a fait traiter donc comme les ouvriers sont intervenus et qu'ils prennent un produit qui est plutôt dangereux à respirer donc du coup je pouvais pas rester sur place je vous expliquerai ça tout à l'heure donc j'ai fait seulement trois petits trois petits morceaux de vidéos donc un sur le matériel deux sur comment il ya eu un petit problème entre guillemets comment ça a été résolu et une dernière partie où vous montrez comment ça se passe au niveau des poutres ensuite je vous dis que je vous montre plus mais j'ai pas réalisé une vidéo supplémentaire donc je vous expliquerai tout à l'heure on se revoit tout à bon visionnage des petits morceaux donc ça c'est le matériel qu'ils utilisent donc c'est des injecteurs c'est c'est des pompes qui qui leur permettent d'injecter directement dans les grosses poutres donc avant ça il perce et du coup dans le trou percé du coup ils se mettent à injecter le produit donc le produit il est là c'est du produit professionnel je crois il peut m'en vendre un peu je vous parlerai de l'entreprise mais c'est ce qu'ils utilisent c'est le produit voilà donc ouais c'est leur matériel ensuite bah ils bâchent tout recouvre ils recouvrent tout et ensuite bah ils attaquent les bois donc comme on n'a pas l'électricité ce qu'ils font c'est qu'ils utilisent un groupe électrogène on avait demandé à la voisine si elle pouvait nous prêter l'électricité mais bon elle avait peur que avec trop de puissance ça va se sauter chez elle donc ils ont pris un groupe c'est pas très écologique mais bon ça a duré que une journée et demie donc je crois que c'est un 6 kilowatts donc il y a une grosse puissance c'est ce qu'ils avaient besoin donc ils ont ramené ça donc pour vous montrer voilà ce qu'ils font plusieurs exemples ici et ici donc en fait ils perdent des trous et du coup ils injectent le produit donc c'est ce qu'ils ont fait dans toutes les poutres principales et sinon bah ils ont badigeonné sur sur les plafonds je vous montrerai je vous montrerai pas comme voilà je vous promets la suite mais il n'y a pas de suite visuelle simplement ce qu'ils ont fait c'est donc ils ont injecté dans les poutres principales ils ont injecté aussi dans dans les solives ou les lintos je sais plus enfin les on va dire les poutres moyennes et sur les planches donc ils ont fait le plafond du rez-de-chaussée le sol du premier le plafond du premier le sol du dernier étage et le plafond du dernier étage la charpente ce qui fait une surface assez grande donc il y avait au total 40 il ya 42 mètres carrés par plateau donc ça fait ça fait pas mal puisque ça fait donc plus de 120 mètres carrés mais sachant que vous avez le dessous du plateau 1 et au dessus le dessous du plateau 2 et au dessous et la charpente donc à l'époque donc dans un petit village de montagne je dis pas le nom parce que voilà on n'a pas envie d'être enfin voilà pour garder l'anonymat entre guillemets mais bon c'est un petit village des pérignes orientale qui est pas très loin de perpignan mais si vous voulez déjà d'une des sociétés qui traitent le bois comme ça il y en a quelques unes mais en fait quand je les appelais déjà d'une ça correspondait pas au niveau des dates et un second secondos il se déplaçait pas donc en fait c'est pour eux c'était trop loin dans comme c'est un peu dans la montagne il n'y a pas non plus loin il ya 45 minutes mais voilà c'est des sociétés qui préfèrent agir plutôt sur la côte que on va dire chez les habitants réels des pérignes orientales donc au final j'ai trouvé que deux sociétés et il y en a une qui m'a fait faux bon la personne elle devait venir elle n'est jamais venue et il ya une personne qui est venue et donc du coup c'est ça finalement ça suffit très par la vie simplement donc il est venu il avait pris 60 euros de frais de déplacement et si jamais le devis était validé et ben il nous rembourser ses 60 euros de déplacement donc on avait moi honnêtement ça me stressait un peu je me suis dit mais voilà il ya quand même pas mal de bois sachant qu'il ya des parties mais vous l'avez déjà vu où je pourrais enfin vous allez voir façon si vous regardez l'ensemble des vidéos on voit plusieurs fois au rez-de-chaussée vers la porte du jardin c'est vrai que là il ya une poudre qui est salement attaqué quand même vous l'avez dans les vidéos de ponçage vous pouvez voir au décapage du rez-de-chaussée c'est quand même bien attaqué et on voit un peu souvent sur les planches il ya quand même des petites roues c'est comme ça que ce soit donc du coup bah c'est vrai que j'avais une petite appréhension j'avais un peu peur du fait du montant du devis surtout quand sur internet on voit ça va chiffrer dans les dix mille euros quinze mille euros au minimum six sept mille euros donc nous vu qu'on a un budget limité et pas très élevé ça voilà ça m'angoissait un peu et donc cette personne est venue et finalement nous ont affiché un devis on a reçu sa part par mail à 3300 euros donc pour la surface j'ai trouvé ça plutôt ok donc en plus ils nous remboursaient donc ça faisait 3240 euros pour l'ensemble il avait fait trois devis séparés pour chaque étage ou un devis si on faisait tout d'un coup il n'y a rien d'urgent avec les vriettes je le répète mais bon voilà je préfère que ce soit traité pour que ce soit garantie et c'est 10 ans il y a la garantie décennale donc comme ça au moins on était sûr que voilà au moins les parties qui sont traitées normalement logiquement la vrillette elle n'y touche plus pour faire une parenthèse sur un rêve vous allez trouver qu'il y a des solutions naturelles pour traiter les bois contre les vrillettes il est vrai que souvent c'est la technique avec des produits chimiques c'est pas la solution la plus idéale en attendant c'est une solution qui fonctionne sinon pour l'écologie pour le respect du bois vous avez le traitement à l'huile essentielle d'eucalyptus l'huile essentielle de prendre pipette et d'injecter trou par trou dans la maison des trous on peut pas compter enfin je pense qu'on peut le faire mais il y en a des centaines de milliers voire sûrement des millions donc après il y a la réalité du terrain après il est vrai que ça peut paraître irrespectueux des bois mais bon ça c'est toujours fait comme ça dans la région et ben on a traité comme ça donc effectivement ils sont venus donc là son côté là dans l'écran il y a un écran là vous avez le site on a utilisé l'entreprise je leur fais un peu de pub parce que pour moi ils ont été très sérieux donc qui s'appelle tbr66 pour traitement des bois du roussillon 66 mais dans la description je vais mettre les liens d'entreprise pourquoi pas si vous êtes dans la région en tout cas j'ai trouvé ce que j'ai trouvé bah on a discuté personnellement mais je trouvais que c'était très très sérieux donc c'est une personne il est venu avec un de ses employés il a récupéré la société et donc maintenant c'est lui qui gère ça c'est une affaire familiale avec sa femme et il me semble son fils participe aussi donc ils sont venus la première journée pourquoi vous avez peut-être que si je l'ai dit je ne me souviens plus mais dans la partie groupe électrogène c'est parce que j'avais demandé à une voisine mais elle a eu peur que ça fasse sauter son compteur donc du coup ils avaient proposé de ramener un groupe électrogène d'une puissance de 6000 donc ça doit être des watts j'ai vu en tout cas un truc assez volumineux et qui devait coûter cher mais vous voyez j'ai même pas été facturé sur ce truc là et ils ont ils ont travaillé une journée une deuxième et une deuxième et demi je crois ça a duré deux jours et demi ça a été assez rapide donc ils ont ils ont vraiment pulvérisé partout quoi alors ils ont injecté sur les plus les grosses poutres un peu partout les moyennes poutres ils ont fait juste les là où ça rentre dans les pierres donc à l'entrée du mur et ils ont badigeonné en dessous le plancher et dessus le plancher il reste quelques parties à faire dans la maison que je ferai moi même donc à savoir l'escalier il ya les bois des quelques fenêtres qui a et ça ça pas il n'y a pas d'impact de si on voit pas pour l'instant mais je les traiterai quand même l'escalier il ya je le ferai aussi il ya une ou il ya aussi la roue à la porte du jardin voilà donc il ya ces trois petites parties que je ferai moi manuellement j'ai déjà acheté un pulvérisateur et puis j'achèterai en magasin je crois que c'est xylophage la marque vous j'achèterai ça et voilà donc ils ont trop pour moi ils ont très bien travaillé 3240 euros pour moi je pense que c'était mérité j'en ai discuté moi avec ma mère qui a déjà fait traiter aussi les poudres de sa charpente et qui dit que ça lui a coûté limite autant voire plus donc je trouve que la 3200 euros c'est c'est plutôt enfin pour moi j'ai semblé correct et au moins maintenant c'est fait les bois ont été validés donc voilà donc si jamais vous êtes dans les pyrénées orientales vous avez vous allez voir cette entreprise je trouve qu'ils sont assez sérieux donc voilà il en est fini pour le traitement des bois je vous ai un peu expliqué si vous avez des questions sur ces insectes et tout ça n'hésitez pas à vous demander je peux au moins vous répondre je suis pas un expert mais bon moi j'ai connu cette expérience si vous en avez chez vous j'ai vu des vidéos où je crois qu'on entend on les entend ça fait un petit bruit et tout ça ne paniquez pas non plus apparemment il ya enfin nous ce qu'on m'a dit c'est qu'il ya jamais une maison qui s'est crouée à cause des vrillettes c'est les plus dangereux je crois que c'est dans les capricornes non mais c'est mais les termites c'est pour ça que dans le dpe diagnostic on diagnostic directement les termites parce que les termites ça assez vite je crois six mois un an ils bouffent tout quoi donc ça ils veulent essayer d'éradiquer ça sur le territoire c'est plutôt les termites je crois qu'ils sont dangereux après les vrillettes vous voyez la maison elle n'a pas été habité pendant plus de dix ans les bois sont il ya une poudre franchement au rez-de-chaussée elle paraît bien attaqué mais peut-être que je peux vous mettre un petit vidéo exemple là on est proche du jardin donc là on voit bien que la poutre ici j'ai décapé un peu mais c'est ça c'est celle qu'elle puisse manger là c'est les vrillettes tête capricorne si bon après ça reste une bonne structure je passe c'est grand pour taper dessus ci voilà même si ça partait complètement bousillé ça reste du solide donc en soit on verra s'il ya réellement besoin de changer mais en soit je pense que je pense on va laisser comme ça et là c'est la poutre la plus attaquée de la maison elle est limite on dirait un peu comme du tissu ou du coton voilà mais bon ça nous va ici ce sera un atelier salle de sport donc donc cette poutre elle est très attaquée et finalement on tape dessus il se passe rien donc voilà donc n'ayez pas peur si jamais vous l'avez vous pouvez faire traiter c'est pas gravissime donc voilà donc j'en ai fini je suis très bavard je parle beaucoup allez bah bonne journée à vous bonne fin de journée bref salut